Sous-titrage Société Radio-Canada La France n'a plus de gouvernement. Une crise ministérielle est ouverte. Et le président de la République, Raymond Poincaré, consulte. Comme en pleine paix. Comme si la troisième année de guerre n'avait pas commencé après la Marne, Verdun et le chemin des Dames. Comme si deux millions de Français ne continuaient pas à mourir, jour après jour, dans les tranchées. Poincaré a le choix entre Caillot, qui s'accommoderait d'une paix immédiate sans vainqueur ni vaincu, et Clémenceau, 76 ans, qui a un demi-siècle de vie politique et qui veut la victoire. Poincaré aurait-il jamais pris Caillot ? C'est Clémenceau qu'il choisit, bien sûr. Et pourtant, il ne l'aime pas. Clémenceau, que l'on appelle alors familièrement le tigre. On m'a demandé une formule, la voilà. Politique intérieure, je fais la guerre. Politique étrangère, je fais la guerre. La Russie nous trahit, je fais la guerre. Je continue à faire la guerre. Et je continuerai jusqu'au dernier quart d'heure. Car c'est nous qui aurons le dernier quart d'heure. Clémenceau estime que les morts de Verdun ont droit à la victoire, la vraie, celle qui met le pays à l'abri de l'invasion. De Gaulle, à Londres, lui avait rendu hommage, en 1941, aux heures sombres. Et il est de retour sur sa tombe, en 1946, après l'autre victoire. Père de la victoire, le soir du 11 novembre 1918, vous avez crié les seuls mots qu'il fallait dire. Vous avez crié « Vive la France ». Eh bien, vous n'avez pas crié pour rien. La France vivra. Et au nom des Français, je vous jure qu'elle sera victorieuse. Quand la victoire sera gagnée, et que justice sera faite, les Français viendront vous le dire. Alors, avec tous les morts dont est pétri la terre de France, vous pourrez dormir en paix. L'homme qui vient au pouvoir en novembre 1917 n'a de leçon de patriotisme à recevoir de personne. Il a vécu l'invasion et le sacrifice des armées de Gambetta. Il a voté en 1871 contre l'abandon à l'Allemagne de la Lorraine et de l'Alsace. Mon père est mort sur le champ de bataille. Mère est mort sous les murs écoulés. Touchez à mort par une de vos balles. Touchez à mort par un de vos boulettes. Touchez à mort par un de vos boulettes. Vous avez eu mon père et puis ma mère. Vous avez eu des milliers d'habitants. Vous avez eu l'Alsace et la Lorraine. Mais mon petit cœur, vous ne l'aurez jamais. Car mon petit cœur, il restera français. Le 14 novembre 1917 au matin, un officier venu de l'Elysée se présente rue Franklin, dans la maison de Clémenceau. Georges était au sous-du-lit, enrhumé, bougon. Quelques heures plus tard, il incarnait au ministère de la guerre la patrie en danger. Qui l'aurait contesté ? Il était le seul homme politique qui eut vécu la République depuis ses débuts. Un fondateur et qui ne badinait pas avec l'indépendance. Ministre de la guerre, président du conseil, son pouvoir est immense. Et pourtant, la veille encore, il disait Loin de rechercher le pouvoir. J'en ai peur. J'en ai une peur atroce. Je donnerai tout pour y échapper. Il avait pourtant déjà exercé le pouvoir de 1906 à 1909, comme président du conseil. Il avait attendu le pouvoir jusqu'à plus de 60 ans. Au point de s'impatienter, un jour, il était au Café de la Paix. Un garçon lui dit « Monsieur prendra l'intérieur », répond Clémenceau. Mais il avait aussi, dans ses batailles d'opposition, beaucoup ferraillé pour la République. Les hommes de gauche pouvaient se reconnaître en lui. Il tenait la force de ses convictions républicaines de son père. Benjamin Clémenceau était républicain sous l'Empire quand il y avait du mérite à l'être. Comme Gambetta, comme Hugo. Et Georges, âgé seulement de 13 ans, avait vu son père entre deux gendarmes, condamnés par le régime de Napoléon III à la déportation en Algérie et graciés de justesse. Et Georges avait alors lancé à son père « Je te vengerai. Si tu veux me venger, travaille. » avait répondu son père. Dans la Vendée où naît Georges Clémenceau en 1841, la bonne société est catholique et royaliste. Benjamin Clémenceau est athée, comme la plupart des hommes de science et de progrès de cette époque, et s'il est contre l'Église, c'est parce qu'elle est à ses yeux un pouvoir. Elle garde le trône, elle garde la société des notables. Être républicain pour les Clémenceaux, c'est considérer que le pouvoir doit être au peuple. Et personne, en 1917 encore, ne pourrait naturellement le lui reprocher. La famille vit dans un château de Vendée. Benjamin Clémenceau était médecin, comme plus tard son fils Georges. C'était un républicain de conviction qui s'était battu sur les barricades de 1830. Et il avait appelé son fils Georges, comme Danton. Georges Clémenceau apprend de son père les armes et les belles lettres, la philosophie et l'équitation. Il aime à la folie le bocage vendéen. Le charme m'avait pris. Le charme m'a gardé. Cette terre est la nôtre. Nos ancêtres y dorment en paix. Nous y avons vécu. Nous y dormirons tous. C'est dit, il sera médecin, comme son père. Études à Nantes, puis à Paris. Il bat le pavé du quartier latin, vers 1860. Il déteste l'Empire et le combat. Il fonde même un journal Le Travail. Il est alors à l'extrême-gauche. Un moment arrêté, comme son père. Et il n'en est pas peu fier. Ce n'est pas la politique, mais un amour déçu qui le pousse aux Amériques, où il vit quatre ans de leçon de français et d'équitation. Il y épouse la fraîche et pulpeuse Mary Plommer, qui l'installe en Vendée au château pour lui faire trois enfants. En 1870, il part seul pour Paris. Le voilà médecin à Montmartre, médecin des pauvres. Un vrai médecin qui s'intéresse à la science, à l'hygiène et d'abord à la vie et presque à la survie de ces malades. Il soigne tous ceux qui se présentent et tâche de les aider. Il entre en politique au lendemain de Sedan, quand l'armée de Napoléon III est écrasée par les Prussiens. Il est parmi les émeutiers qui vont à la chambre demander la déchéance de l'empereur, de ceux qui acclament Jules Favre et Gambetta quand ils proclament la République. Le maire désigné de Paris, Étienne Aragot, qui a de l'estime pour lui, le nom maire du 18e arrondissement. Il a à peine 30 ans et il lance aussitôt une proclamation que son père aurait applaudi. Nous sommes les enfants de la Révolution. Inspirons-nous de l'exemple de nos pères de 1792. Et comme eux, nous vaincrons. Quand Béta est à Tours, où il lève les armées de la République, et Clémenceau dans Paris a siégé. Aux élections, il est élu maire de Montmartre le 5 novembre 1870. En mars de l'année d'après, les communards révoltés qui veulent continuer la lutte après le long siège, malgré la signature d'un armistice, refusent de livrer à Thiers les canons de l'armée en dépôt à Montmartre. Et ils fusillent les généraux Lecomte et Thomas qui prétendent les faire enlever. Clémenceau est atterré. J'ai observé là le phénomène pathologique que l'on peut appeler le délire du sang. Un souffle de folie paraissait avoir passé sur cette foule. Louis Lhomme qui prend le pouvoir en novembre 1917 a connu la commune de Paris. Non pas dans les rangs des communards, il s'est déclaré hostile aux exécutions d'otages à la guerre civile. Mais pas davantage dans les rangs de Thiers et des Versaillais, massacreurs de communards pendant la semaine sanglante. Il va militer de toutes ses forces pour l'amnistie des bagnards de Nouvelle-Calédonie et il l'obtiendra. Il n'a pas cessé de soutenir le moral de la déportée Louise Michel qu'il a connue à Montmartre et qui a combattu avec courage dans les rangs des insurgés. Il n'a jamais été communard mais il a toujours réprouvé l'hystérie revancharde de la droite versaillaise. Louise Michel lui dit Vous souvenez-vous que je vous ai dit vous serez anarchiste. Pourtant, il est vraiment de gauche. Il défend alors le programme démocratique de ses amis radicaux. Pas d'armée de métiers, pas de Sénat ni de président de la République. Pas de notable. L'instruction égale pour tous, l'église séparée de l'État, la révolution sociale pacifique, par les lois sociales et les libertés, rien que des libertés. Ce programme n'est plus celui de Gambetta et de Ferry qui sont devenus conservateurs. Aussi Clémenceau est-il celui qui fait chuter le grand ministère Gambetta et qui tire sur Ferry à Boulis Rouge. Comment s'étonner qu'il ne soit jamais au pouvoir ? On l'appelle le tombeur de ministère. Ainsi, il met fin à la carrière de Ferry, Ferry le Tonquinois, après le désastre que vient de subir l'armée au Tonquin. Il ne fallait pas y aller. Les guerres coloniales sont monstrueuses. La conquête que vous préconisez, c'est l'abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires pour s'approprier l'homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur. Parler à ce propos de civilisation, c'est joindre la violence à l'hypocrisie. Sa réputation est faite chez les notables. C'est un brouillon, disent-ils. Il a mis en selle boulanger le général qui a failli emporter la République. Les amis de Jules Grévy, le président Grévy, le déteste parce qu'il a été contraint de démissionner à cause de lui après le scandale des décorations. Les amis de Jules Ferry ne l'aiment pas davantage. Trop confiant, il s'affiche dans Paris avec Cornelius certes, un mirifique aventurier qui a mis de l'argent dans son journal La Justice. Et le cher Cornelius a constitué le premier lobby connu de parlementaires payés pour soutenir les affaires dont il s'occupe. Or, il s'occupe de Panama. Et le scandale de Panama éclabousse tous les notables, mais aussi bien leur adversaire, Clémenceau. Des Roulades, député nationaliste vibrant, provoque Clémenceau en plein parlement et Clémenceau se bat contre Des Roulades. Mais il perd les élections de 1893 dans le Var, juste après le scandale de Panama. Il en rage et devant ses électeurs, il s'indigne. J'ai réglé mes têtes de jeunesse par un emprunt chez un notaire de Nantes. Où sont les millions ? J'ai marié ma fille sans dot. Où sont les millions ? Je suis installé depuis six ans dans mon domicile actuel. Je n'ai pas fini de payer le marchand de meubles. Où sont les millions ? Voici à quels aveux ont réduit les serviteurs désintéressés de la République. À 52 ans, Clémenceau est sur le sable. Le Var l'a rejeté. Et Paris le reprend. Mais Paris, ce n'est pas le désert des Tartares. On lui connaît alors de vertigineuses liaisons avec une chanteuse wagnerienne de l'opéra, une actrice du français, une américaine blonde aux yeux verts qui est une superbe naïade qui montre à ses amis son nu sur un tableau. Il livre des oeufs chauds de ses poules à la poétesse Anna de Noaille, non sans intention coquine. depuis son divorce difficile et pas très convenable avec Mary Plummer, le vieux dandy court Paris en frac et monte au bois. Sa maison n'en est pas loin puisqu'il habite rue Franklin, un hôtel sur jardin du 16e arrondissement. Il cultive les roses et soigne sa forme. Il est sans doute un des rares journalistes de Paris à prendre des bains et même à se peser chaque matin hygiéniste modèle sur une balance du dernier cri. Car il est journaliste, n'étant plus rien dans l'état. Ses revenus baissent. On le voit moins à l'opéra ou dans les restaurants. Il se pique de romans. À défaut de savoir écrire, il cultive les écrivains, Zola, les Goncourt. Ses pièces de théâtre sont étranges. Il n'hésite pas à mettre en scène par exemple un vaudeville péquinois. Ce passé de dandy est bien oublié en 1917. Mais il lui reste la réputation d'un homme de culture et de goût, aimant l'art grec et la culture moderne, mais aussi ses curiosités du Japon, alors à la mode, ses kogo au couvercle peint. Il lui reste aussi son panache. 47 duels dans sa carrière. Poincaré ni Caillot ne se sont jamais battus. Georges Clémenceau était chauffe déjà quand il avait mis à mal un bourgeois assez grossier pour cracher sur l'admirable Olympien de Manet. Manet, qui devait retrouver dans son portrait de Clémenceau la fou contenue, la folle énergie du personnage. Il aurait aussi bien défendu son très cher Monet, connu jadis au quartier latin, à qui il avait donné le goût des giroflies roses et des gravures japonaises, aussi nombreuses à Giverny que les nénuphars sacrés de l'empereur du Japon ou que les pruniers sauvages de Chine. Monet l'émeut, l'inquiète, le désespère quand il ne voit plus la lumière du jour. Il fait tout pour lui rendre la vue, pour lui rendre la vue, pour lui permettre de terminer ses nymphéas. Il l'oblige à se faire opérer et il le soutient dans cette épreuve, car Clémenceau aime ses vrais amis à la folie. Il aime aussi les roses, celles qui figurent étangères à l'enterrement de Hugo. Dans son jardin, les poules caquettent, comme dans les fermes de Vendée ou dans les verres d'Apollinaire. Grand ennemi des interminables bancaires républicains, Clémenceau n'aime rien tant que les oeufs coques. Il est journaliste à part entière et journaliste prolixe. Plus de 1 500 articles écrits au cours de sa vie. Il est patron de journaux, d'abord. Dans la justice, qu'il est obligé d'arrêter parce qu'il n'a plus d'argent, il écrivait lui-même les éditoriaux. Il sait qu'on n'a plus d'influence sur l'opinion par la presse que par des discours au Parlement. Mais la presse est en majorité à droite. Les quelques journaux de gauche qui accueillent ses articles sont assez rares. L'horreur est le plus connu. Il écrit aussi dans la dépèce de Toulouse. Chereur Kessner, vice-président du Sénat, lui raconte en 1897 l'histoire de ce capitaine condamné à mort pour espionnage en 1895 et déporté depuis lors à l'île du Diable uniquement parce qu'il était le seul juif de l'état-major. À l'époque, Clémenceau et Jaurès, d'ailleurs, avaient protesté au nom de la justice de classe. Quoi ? On condamnait un capitaine au bagne alors qu'un simple soldat n'était condamné à mort pour une faute moins grave. Mais Chereur Kessner lui avait expliqué en 1897 que le vrai coupable s'appelait Sterazzi et Clémenceau s'était écrié. C'est le plus grand crime du siècle. Pour Clémenceau, c'est une entrée en campagne. C'est lui qui accueille et trouve son titre à l'article dénonciateur de Zola ch'accuse. Il se lance tout entier dans la bataille. L'antisémitisme de Drummond pourrit la presse de droite et touche Clémenceau lui-même. Et qu'importe, Drummond est le terviche tourneur du racisme. Mais pour Clémenceau, les vrais coupables sont les généraux qui déshonorent l'armée. Comment les jeunes français pourront-ils servir sous les ordres de ceux qui couvrent de leurs plumes blanches le mensonge et le crime ? Il pond arctique sur arctique plus de 600 articles pour Dreyfus contre les racistes, les antisémites. Quand le martyr de l'île du diable est enfin réhabilité, Clémenceau peut se flatter d'être allé jusqu'au bout de la bataille pour les droits de l'homme. A 60 ans, il est fin prêt pour rentrer dans l'arène au réolé de sa victoire. Il est élu sans aucun mal, sénateur du Var en 1902, plus à gauche que jamais et même blocard, comme on dit, du bloc des gauches. Et il crée un nouveau journal qu'il appelle Le Bloc. Au Sénat, il soutient la loi de séparation de l'Église et de l'État. C'est un libéral qui considère comme Voltaire qu'après tout, chacun est libre d'aller au ciel par le chemin qui lui plaît et même de ne pas s'y aller du tout. Il combat en l'Église un pouvoir. Il est de ceux qui veulent enlever à l'Église son influence sur les femmes à qui, pour cette raison, il faut bien le dire, il ne croit pas pouvoir donner le droit de vote. Il approuve pleinement Combe de vouloir constituer un État laïque et surtout, il rejette le pouvoir international du Vatican. L'Église est une corporation internationale ayant pour chef un souverain étranger. Mais il ne veut pas entendre parler d'un monopole d'État sur l'enseignement. Il ne veut pas, dit-il, remplacer Dieu par l'État. Quand on dresse des inventaires pour chiffrer les biens d'Église et qu'il faut envoyer la troupe contre les catholiques révoltés, Clémenceau s'indigne. Nous trouvons que la question de savoir si l'on comptera ou pas les chandeliers dans une Église ne vaut pas une vie humaine. En 1917, on se souvient encore de Clémenceau le blocard au Parlement. Mais qu'importe, le climat n'est plus alors à la guerre religieuse, mais à la guerre tout court et il faut serrer les rangs. Pour Poincaré, qu'il appelle en 1917, il est d'abord l'homme qui a rompu avec les socialistes lors de la guerre sociale des années 1906-1910. Un homme d'ordre, presque un homme de confiance. Car Clémenceau, en 1906, est d'abord ministre de l'Intérieur. L'époque est un anarcho-syndicalisme et l'on fait trop souvent l'amalgame entre le terrorisme nihiliste et les syndicats qui veulent, par la grève générale révolutionnaire, lutter directement contre les patrons. Et les ouvriers les suivent parce que l'époque est atroce, le chômage dévastateur, les salaires de famine et la misère omniprésente. Clémenceau essaye contre les grévistes la persuasion, la négociation. Il répugne à l'idée d'utiliser les appelés de l'armée dans les conflits sociaux pour ne pas donner prise naturellement à la propagande anti-militariste. Il échoue à courrières après la catastrophe minière. Il doit faire donner la troupe et se coupe ainsi de la gauche. Sous-titrage Société Radio-Canada S'il veut à tout prix assurer l'ordre, il est néanmoins convaincu qu'il faut imposer à la droite la lutte contre le capitalisme sauvage. Il crée un ministère du travail, il demande au radical Caillot qui la féministe des finances de réaliser l'impôt sur leur revenu. Tout n'aboutit pas. Les conservateurs du Sénat sabotent le projet de Caillot et le patronat s'oppose aux mesures sociales. Les extrémistes tiennent les syndicats, empêchent les négociations. Clémenceau doit les combattre par des moyens policiers et bassement politiques. Il y réussit assez bien. Il conteste le droit de grève aux fonctionnaires, aux instituteurs, aux postiers. Il s'oppose aux vignerons en colère du Languedoc touchés de plein fouet par la crise du phylloxéra. Il réduit la mutinerie des braves soldats du XVIIe qui avaient mis la crosse en l'air. Mais en 1908, à Draveil, en Sénévoise, il y a mort d'homme. La troupe a de nouveau tiré. Un homme se dresse contre lui à la chambre, et quel homme ? M. Jaurès parle de très haut, absorbé dans son fastueux mirage. Mais moi, dans la plaine, je laboure un seul ingrat. Vous prétendez fabriquer directement l'avenir. Nous fabriquons, nous, l'homme qui fabriquera l'avenir. M. Clémenceau, votre doctrine de l'individualisme absolu, votre doctrine qui prétend que la réforme sociale est contenue tout entière dans la réforme morale des individus, c'est la négation de la révolution française. Les deux hommes ne se retrouveront jamais plus dans le même camp. Clémenceau, après la chute de son ministère, est reparti dans le Var, mais il reste dangereux au Parlement. Il fait chuter Caillot au pouvoir en 1911. Pourquoi ? Parce que Caillot, le radical, voulait s'entendre avec l'Allemagne après la provocation d'Agadir. Dans ce petit port marocain, Guillaume II avait envoyé une canonnière. on était au bord de la guerre. Leur envoi de Caillot signifiait que l'on était prêt désormais à résister à une agression. Clémenceau, dans sa logique, devait soutenir Poincaré et Joff pour faire voter la loi militaire de trois ans. Pourquoi ? Parce que les Allemands avaient 800 000 hommes sous les armes et qu'il fallait s'aligner et surtout resserrer les alliances anglaises et russes. Clémenceau était d'accord sur tous les points avec Poincaré, somme toute, et cependant, il le combattait. Il avait mené campagne contre lui quand il s'était présenté à l'Élysée en 1913. Il lui reprochait d'avoir été élu avec les voix de la droite. Et puis ensuite, il lui a reproché de pousser à la guerre la belliqueuse Russie l'ami des Serbes. Non, Clémenceau n'aimait pas Poincaré. D'ailleurs, à propos de l'alliance russe, comment pouvait-on parler de cette alliance alors que les Russes n'étaient pas prêts et les Anglais pas davantage ? Clémenceau pensait comme Gambetta que l'Autriche-Hongrie était un utile contrepoids à la puissance allemande. Il regrettait les bruits de bottes qu'il y avait du côté du Danube, que l'armée autrichienne soit si puissante. Il pensait qu'on n'aurait pas dû laisser se constituer l'Axe Berlin-Vienne. Il aimait Vienne, où il avait beaucoup d'amis, notamment les journalistes socialistes, et il aimait aussi les Viennoises, on le lui reprochait assez. Il connaissait trop bien en France les intrigues du ministère de la guerre pour les promotions d'état-major pour ne pas avoir de grandes craintes dans la qualité des généraux qui commandaient l'armée française. Il dira en 1914 ni défendues ni gouvernées. Sarajevo, la mort rôde en Europe. Les Serbes ont entraîné les Russes et les Russes les Français. Les Autrichiens se battent pour protéger leur sujet bosniaque et les Allemands pour couvrir les Autrichiens. Les Anglais finissent par entrer dans la danse parce que les Allemands ont violé la neutralité belge. C'est la guerre générale. 65 millions d'hommes sacs au dos en 4 ans. Clémenceau est l'œil de surveillance de la République à la Commission des Armées et des Affaires étrangères. Son journal L'Homme Enchaîné dénonce les erreurs, les bévues, les crimes des gouvernants et des généraux nuls. Ceux que Joff se hâte de limoger aux premières défaites. Un général qui ne croit pas à la victoire dit-il n'est pas digne d'être caporal. Il n'a pas de mot assez dur pour ceux qui osent lancer des offensives non préparées, qui font mourir les hommes par incapacité à commander, qui ignorent au fond de leurs états-majors la souffrance de la troupe. Et il écrit Racheur. Il ne suffit pas d'un képi galonné pour transformer un imbécile en homme intelligent. Il tonne contre Joffre l'immobile, Nivelle l'imprudent qui a lancé l'offensive meurtrière du Chemin des Dames contre des positions allemandes impossibles à prendre. Il approuve Pétain qui a rétabli l'ordre après les mutineries de 1917, non sans faire fusiller une quarantaine de ses grévistes de la guerre. Il ne peut que le soutenir quand il se refuse à lancer des attaques où il n'a pas tous les moyens en main et quand il instaure pour les poilus un tour de permission irréprochable. Clemenceau se rend souvent au front pour tout voir de ses yeux. Sa gouaille, son courage font le tour des popotes. Avernard lui dit de se cacher. L'ennemi est à 50 mètres. Il peut se faire tuer. et il répond « Que peut-il m'arriver de mieux ? » Clemenceau aime les visites au front et ne se lasse pas de parler avec les poilus. « Vous me dites qu'ils sont là, tout près ? Faudra-t-il que je parte sans avoir vu la tête d'un seul ? » Il faut rendre le moral à l'armée parce que la carte du front va changer très vite. Les polcheviks viennent de prendre le pouvoir en Russie. Lénine demande aussitôt la paix aux Allemands. Elle sera signée à Brest-Litovsk. Allemands et Russes fraternisent, ce qui rend les Allemands disponibles pour le front de l'Ouest. En France, les grèves font rage, même dans les usines d'armement. Les syndicats veulent la paix, une paix blanche, immédiate. On cherche un bouc émissaire pour engager un procès politique contre les pacifistes. Caillot fera l'affaire. Pour Clemenceau, ceux qui recherchent une paix négociée sont des traîtres ou des aveugles. Les Allemands ne céderont jamais l'Alsace et la Lorraine. Il n'y a qu'un seul espoir, l'arrivée des Américains. Seront-ils plus vite en ligne que les divisions allemandes venues de Russie ? Pétain commande en chef les armées françaises. Il a fait le compte des divisions allemandes prêtes pour l'attaque. Pas question, dit-il, d'une autre tactique que défensive. Le front peut être percé d'un jour à l'autre. à la veille de prendre le pouvoir, Clemenceau confie à son secrétaire « Je ne suis pas très sûr qu'au point où nous en sommes, nous puissions nous tirer de là. » Le 16 novembre 1917, Clemenceau, qui vient d'être désigné par Poincaré, n'a plus le choix. Président du conseil et aussi ministre de la guerre, de son bureau de la rue Saint-Dominique, il conduit la guerre avec un cabinet d'hommes fidèles dévoués qu'il tient une bien en main. Dans son entourage immédiat, Georges Mandel, cible favorite des antisémites, il est l'œil et l'oreille du maître et le tient au courant de la moindre intrigue au Parlement. Beaucoup de députés ou de sénateurs grognent et grondent. On présente toujours dans les caricatures Clemenceau comme un tyran épouvantable. Clemenceau frappe fort et vite. Emprisonner un ancien président du conseil, Joseph Caillot, le jeter à la prison de la santé sans que les charges retenues contre lui soient très solides, c'est une opération politique de première importance destinée à désarmer l'opposition et à terroriser la majorité. Tous les coupables passeront en cours martial. Plus de campagne pacifiste, plus d'intrigues allemandes, ni trahison, ni semi-trahison. Justice sera faite. Clemenceau monte alors à la tribune de la chambre pour déclarer face au pays On m'a demandé ma formule, la voilà, je fais la guerre. Contre l'offensive allemande, Clemenceau dispose d'un attelage de généraux qui ne sont d'accord à peu près sur rien. Bétain qui veut résister sur une seconde ligne au lieu de se faire tuer sur la première. Foch qui veut des contre-attaques mobiles et tient la tactique défensive sur une ou deux lignes pour Chimérique. Il estime en plus que seule une union complète avec les alliés peut permettre la victoire. Cette guerre des chefs exasperte Clemenceau qui finit par faire confiance à Bétain non sans pousser Foch qu'il estime seul capable d'obtenir la confiance des Anglais. Les Américains manqueront aux premières batailles. Pershing, le général qui les commande, n'a autorisé qu'une seule de ces divisions à entrer en ligne quand Ludendorff prépare son premier coup de boutoir. Les avions allemands tiennent le ciel, le canon tonne. L'offensive allemande est engagée le 21 mars 1918 à la charnière des fronts anglais et français. Et le front est percé. Pétain, qui craint un assaut en Champagne, libère ses réserves lentement. Clemenceau intervient en personne, obtient que les divisions françaises s'engouffrent dans la fournaise pour tenir le front à tout prix. Contre l'avis de Pétain qui redoute l'extermination de l'armée française, il suit Foch et refait Verdun. Mais il s'arrange aussi pour qu'à la conférence interalliée de Doulins, Foch soit nommé sans problème en avril 1918, enfin, général en chef des armées alliées, ce qui apporte aux alliés un renfort politique considérable. Les offensives allemandes ne cessent pas. Ludendorff perce le front à chaque poussée, mais ses troupes sont constamment repoussées. Sans Clémenceau, c'était la catastrophe. Même à l'arrière où les grèves politiques se multipliaient en pleine offensive allemande dans les usines d'armement. Les régiments de cavalerie étaient prélevés sur le front pour assurer l'ordre. Dans Paris, en état de siège, on arrêtait les leaders les plus durs, on déconsidérait les autres. On envoyait au front les ouvriers les plus engagés. Clémenceau obtient de Pershing que les Américains entrent en ligne pour livrer la seconde bataille de la Marne. Grâce à eux, en partie, la bataille est gagnée. Le 10 juin, les Parisiens respirent parce que les Allemands reculent. De 14, Clémenceau monte à la tribune de la Chambre parce qu'il ne veut pas du lynchage politique des généraux français. S'il faut, pour obtenir l'approbation de certaines personnes qui jugent hâtivement abandonner les chefs qui ont bien mérité de la patrie, c'est une lâcheté dont je suis incapable. Toute sa sollicitude va au poilu. Des faces hirsutes surgissent fantastiquement d'invisibles trous de mitrailleurs. Faces muettes, les unes impassibles, d'autres au sourire cravent qui font mine de sa lignée pour le salut militaire. Première compagnie, deuxième bataillon, troisième régiment. Voilà. et la rue de Main présente un petit bouquet de fleurs creilleuses augustes de misère et flamboyantes de volonté. La dernière offensive allemande est venue mourir en champagne sur le champ de bataille de la 4e armée aménagée sur les ordres de Pétain. On attendait les Américains, ils sont prêts à aligner 13 divisions. Les chars sont enfin au rendez-vous. Les canons de 155 provisionnés, les avions d'assaut prêts à l'attaque. Les Allemands ont été repoussés sur la ligne de laine mais ils tiennent encore. Ludendorff sous-estime la puissance des Alliés quand il découvre le 8 août des 218 que leur division fraîche, française, anglaise, américaine, attaque sur Amiens avec l'appui de nombreux chars Renault. Il écrit au Kaiser pour lui dire qu'il ne peut plus gagner la guerre. C'est le jour de deuil de l'armée allemande. Clémenceau a fait dresser place de la Concorde le trophée des canons pris à l'ennemi. Il est au front plus que jamais. Ils songent aux centaines de milliers de morts et de blessés des dernières offensives. Cette guerre va-t-elle saigner la France à blanc ? Faut-il accepter l'armistice si les ennemis le demandent ou prolonger comme semble le souhaiter Poincaré les opérations jusqu'à la victoire ? Clémenceau le dit tout net. S'il arrive que l'Allemagne fasse des propositions, je suis d'avis qu'il ne faudra pas les ignorer purement et simplement. Il faut être prudent et modéré. Nos troupes sont fatiguées. L'armée française vient de perdre 279 000 hommes dans les derniers combats. L'armée anglaise 173 000. Il est temps d'en finir. Poincaré par lettre reproche à Clémenceau de couper le jarret de nos soldats par une négociation trop prompte. Et le tigre s'en indigne. Si vous ne retirez pas votre lettre écrite pour l'histoire que vous voulez faire, j'ai l'honneur de vous envoyer ma démission. Poincaré retire. Beaucoup d'Allemands se rendent aux alliés mais la retraite se poursuit sur des lignes d'arrêt successives. C'est la révolution en fait qui précipite la défaite allemande. La république est instaurée à Berlin et Guillaume II doit quitter le pays. Les négociateurs allemands se présentent à Rotonde. Le 7 novembre ils sont su dans le wagon de Foch qui exigent le désarmement de l'Allemagne, l'évacuation de tous les territoires occupés, la neutralisation du Rhin et le désarmement de la flotte. Les Allemands acceptent tout. Un nouveau gouvernement social-démocrate installé à Berlin les autorise à signer le 11 novembre à 5 heures du matin. et à 11 heures les clérons sonnent la fin des combats dans toutes les lignes. Les hommes sortent leur tête des tranchées comme s'ils n'y croyaient pas. Ils se regardent sans mot dire. Les cloches sonnent à Paris, Londres, Bruxelles, Rome. Des millions de gens hurlent leur joie. À la chambre, Clémenceau est follement acclamé quand il lance. Au nom du peuple français, au nom de la République française, j'envoie le salut de la France unie et indivisible à l'Alsace et à la Lorraine retrouvés. Honneur aux grands morts qui nous ont fait cette victoire. La Madelon de la Victoire chante Joffre, Foch et Clémenceau. Il est vraiment le père à la victoire. Avec Poincaré, il se rend à Metz et à Strasbourg les villes statues de la place de la Concorde, les villes annexées de 1871. Et pour ce retour triomphal à la France, moins n'est besoin de plébiscite parce que les Lorrains et les Alsaciens hurlent leur joie d'avoir retrouvé le drapeau des libertés. Clémenceau dit en montrant la foule. Le plébiscite est fait. On décore Pétain, le dernier des maréchaux. Poincaré, tout à sa joie, pour la première et la dernière fois, se laisse aller jusqu'à embrasser Clémenceau. Le président des Etats-Unis, Wilson, débarque en Europe. C'est sur son intervention, sur son programme des 14 points que les Allemands ont accepté de demander l'armistice. La paix sera-t-elle son oeuvre exclusive ou celle de Clémenceau ? Wilson y compte bien pour sa part quand il débarque en Angleterre parce qu'il veut la paix des peuples, celle qui rendra la guerre impossible par l'arbitrage de la Ligue des Nations, une paix signée par toutes les démocraties installées désormais en Europe. En France, les socialistes acclament Wilson. Ils saluent le nouveau Jaurès. Ils ne veulent pas de la paix de victoire de Clémenceau. Ils manifestent sur tout le parcours de Wilson et jusqu'à la place de la Madeleine. La conférence de la paix se négocie à Paris en comité de plus en plus restreint. Clémenceau a tenu à présider la première séance. Toute l'Europe a peur du bolchevisme. En Allemagne, les sociodémocrates ont liquidé les communistes avec les mitrailleuses de l'armée. Peut-on parler avec les bolcheviques russes ? Wilson semble le désirer, mais Lénine refuse. Laissera-t-on le soin à l'Allemagne d'être l'unique rempart de l'Europe contre la contagion rouge ? L'Allemagne. qu'on n'a pas complètement désarmée. Clémenceau invente le cordon sanitaire et suggère aux alliés le blocus de la Russie rouge et débarque lui-même des troupes à Odessa pour aider les Russes blancs. On a accusé Clémenceau, soi-disant franc-maçon, ce qu'il n'a jamais été, d'avoir dynamité la catholique Autriche-Hongrie avec la complicité des anglo-saxons protestants. En fait, l'Empire éclate tout seul par la désertion des soldats, l'action des leaders venus de Moscou comme Bélacune en Hongrie, la revendication nationale des Hongrois, Yougoslavs, Tchèques, Polonais. Clémenceau a été le premier à regretter cette explosion mais il n'y pouvait rien. La faiblesse du traité, certes, a été de constituer hâtivement de nouvelles nations à fortes minorités étrangères, allemandes particulièrement. 19 février 1919. Un anarchiste se tire sur Clémenceau qui sort de sa maison de la rue Franklin. Il est touché de trois balles. On nous a assassiné notre vieux brave homme, disent les ménagères de Passy. Et tout Paris défilent. On prie dans les églises pour la guérison du vieil athée. Jamais il n'a été plus populaire. À 78 ans, il se guérit en 15 jours avec l'aide d'une bonne sœur. À la fin de février, rien n'est encore fait pour la France. Mais qu'est-ce qu'elle veut au juste, la France ? Les Français eux-mêmes ne sont pas d'accord. Fauche et Poincaré veulent la frontière du Rhin. Clémenceau, d'abord, les suit. Mais les alliés refusent l'indépendance rennane et l'annexion de la Sars. Il faudra se contenter du charbon. Du moins, Clémenceau obtient-il deux clauses essentielles. L'occupation du Rhin engage des réparations dont le montant sera fixé plus tard et la promesse d'une garantie anglo-saxonne pour la sécurité, c'est-à-dire un traité d'alliance. Il croit tenir ainsi l'essentiel et se défend sur cette ligne contre les partisans d'une paix dure, fauche en tête. Dernière étape de la paix, le Trianon Palace à Versailles. Clémenceau impose la paix aux Allemands dont le représentant, Brockdorf-Ranzo, fait tout pour refuser le diktat. Il n'obtient aucune atténuation des clauses de désarmement, de réparation et de restitution des territoires. Le 19 juin 1919, dans la Galerie des Glaces de Versailles, la paix est enfin signée. Le canon célèbre l'événement. Les délégués du monde entier sortent sur les terrasses devant les parisiens venus en foule pour acclamer ces chefs d'État étrangers ou chefs de gouvernement et naturellement, parmi eux, le Tigre. Clémenceau prend par le bras son ami, le général Mordac. Allons, mon vieux, voilà une bonne journée pour la France. Maintenant, le principal effet. Une Europe nouvelle des peuples et des petits peuples est constituée qui ressemble à un puzzle par rapport à l'Europe des empires, celle de 1914. On compte sur une société des nations qui n'a pas de pouvoir militaire de contrainte pour garantir la paix. Pologne, Rénanie, Autriche, Tchécoslovaquie, autant de points chauds pour le futur. En attendant, les ruines sont là, les délégués de Versailles les visitent. La nouvelle Europe des nations sera-t-elle viable ? Le pacifiste Romain Roland ne le pense pas. Qui de nous n'est coupable ? Qui de nous a le droit de se laver les mains de l'Europe assassinée ? Que chacun voit sa faute et tâche de la réparer et d'abord au plus pressé. Voici le fait qui domine. L'Europe n'est pas libre. La voix des peuples est étouffée. Dans l'histoire du monde, ces années resteront celles de la grande servitude. une moitié de l'Europe combat l'autre au nom de la liberté. Et pour ce combat, les deux moitiés de l'Europe auront renoncé à la liberté. C'est en vain qu'on invoque la volonté des nations. Les nations n'existent plus comme personnalités. À trop vouloir peser sur l'Allemagne, à trop espérer des alliés, Clémenceau a-t-il perdu la paix ? Wilson, qui repart en Amérique, porte en fait tous ses espoirs. Si le Sénat de Washington accepte le traité, tout peut être sauvé. Mais le Sénat refuse. Il se lave les mains des affaires de l'Europe. Il est isolationniste. Plus de garantie, plus d'alliance et l'Allemagne ulcérée, amputée certes, reste intacte. Clémenceau essaie de négocier son alliance à Londres. En vain. Les Anglais suivent les Américains. La paix de Versailles est compromise. La France ne se relève pas. La vie chère fait flamber des prix. Les régions envahies tardent à être restaurées. Les réparations allemandes se font attendre. Sur les boulevards, on fait la queue dans les baraques ville-grins pour se ravitailler à prix fixe. La CGT triple ses adhérents en un an. Chômage et grève. Clémenceau fait voter en hâte la journée de 8 heures pour éviter un 1er mai sanglant en 1919. Il doit quand même faire donner la troupe 2 morts, 300 blessés. Nouvelle grève violente en juillet. Clémenceau maintient l'ordre et gagne les élections de novembre en dénonçant le bolchevik, l'homme au couteau entre les dents. Il porte à la chambre, sous son nom, 380 députés bleu horizon. En 1920, s'achève le mandat présidentiel de Raymond Poincaré. Il y a deux choses inutiles, disait Jadis Clémenceau, la prostate et le président de la République. Sera-t-il candidat ? Il compte ses adversaires. Poincaré, les amis de Caillot, ceux de Foch, les socialistes, les catholiques rameutés par Briand qui leur glissent à l'oreille. Voulez-vous un enterrement civil à l'Elysée ? Briand soutient Deschannelles, ce qui met le tigre hors de lui. Le 17 janvier, j'entrerai à l'Elysée pour 7 ans. Pendant 7 ans, Briand battra la semelle devant la présidence du conseil. Briand fait flèche de tout bois. Il fait si bien que l'inconsistant Deschannelles l'emporte au vote préparatoire. Le tigre se retire aussitôt, interdisant à ses amis de voter pour lui. Lloyd George, le premier ministre anglais, commente. Cette fois, ce sont les Français qui ont brûlé Jeanne d'Arc. A 80 ans, il court le monde et d'abord l'Égypte. Plus tard, Churchill et plus récemment, Mitterrand, fréquentent les sables des pyramides. Clémenceau écrit à Monet. Mon bon ami, que faites-vous sur la Seine quand il y a le Nil qui joue ici avec le ciel et les montagnes, un opéra de lumière qui vous rendrait parfaitement fou ? Clémenceau dit plaisamment. Les Anglais m'ont offert d'organiser en mon honneur une battue de sphinx autour des pyramides. Il apprend en mars 1920 qu'en Allemagne, l'armée n'a pas levé le petit doigt pour réprimer un coup d'État nationaliste. Il part au bout du monde, en Indonésie, en Malaisie, en Birmanie. Je voyage en potentat. On me rend tout facile. Je n'ai aucune nouvelle de Paris et n'ai pas l'idée de m'en plaindre. puis c'est l'Inde où il chasse le tigre. Il apprend en rentrant que Briand, son vieil ennemi, a pris le pouvoir. On le supplie d'intervenir. Les Américains veulent traiter directement avec l'Allemagne, lui dit-on. Alors il se rend aux États-Unis où il est reçu en héros. Mais il ne parvient pas à convaincre le président Harding de ratifier la paix de Versailles parce que le président Harding n'a aucune envie d'assurer la sécurité de la France en Europe. Clémenceau a beau faire et beau dire. Pendant plus de 50 ans, j'ai été mêlé aux crises les plus pénibles de la France. Pensez-y. Dans une seule vie, j'ai vu mon pays envahi deux fois par les Germains. Je ne veux pas que l'annexion recommence. De retour à Paris, il se barre cadre Franklin entouré de ses collections. Il veut écrire, mais il a la bougeotte. Et dans la Rolls Roy superbe offerte par un admirateur, il se rend en Vendée. Ça saute, ça penche, ça bondit. J'adore ces balades-là. Ça me repose. Il se fait conduire souvent devant le château de son père qui n'est plus à lui. Il recherche les paysages de son enfance comme un homme au bout du chemin. Il ne veut plus entendre parler de politique. brillant, hésite entre la dureté et l'indulgence pour l'Allemagne. Poincaré sort de la roue plus vite qu'il n'y est entré. Le traité vole en éclats. Qui peut, Clémenceau ? Il se fixe pour mourir à Saint-Vincent-sur-Jars, près des sables de l'Aune. Il loue une maison de retraite devant l'océan, témoin de ses derniers rêves. Il s'y retranche avec ses souvenirs, ses trophées, ses cadeaux. Il enrage qu'en 1926, tardieux, son poulain l'ait trahi pour entrer dans un cabinet Poincaré. Il reçoit peu, mais quelques admirateurs réussissent à forcer sa porte, comme par exemple René Benjamin. Le tigre se montra d'abord bougon. Je suis enfin libre, dit-il. Non, répondit Benjamin. Vous appartenez à vos contemporains. Clémenceau saisit un coup de papier tape sur la table. Monsieur, je me fous de mes contemporains. Monsieur le Président, ils ne se foutent pas de vous. Eh bien, monsieur, je me fous qu'ils ne s'en foutent pas. À la fin, Benjamin emporte la sympathie du tigre. Sous quel prétexte m'admirez-vous, demande celui-ci. C'est très simple. Je n'ai pas de casque à pointe et c'est à vous que je le dois. L'océan est le confident du retraité qui vit comme un proscrit dans une république où il ne reconnaît plus les siens. Poincaré a eu une attaque alors qu'il chassait les limaces sur ses salades de sang pigny. Clémenceau cultive lui-même son jardin. Il en est très fier mais il admire encore plus que ses roses, la belle Marguerite Baldensperger dont il devient amoureux au point de lui écrire chaque jour. Elle tombe sous le charme de ce séducteur de 84 ans. Il conclut avec elle, dit-il, un pacte de tendresse. « Je vous aiderai à vivre, vous m'aiderez à mourir. » Marguerite le pousse à écrire. Il veut bien lui parler de Demosthane anorathoratique parce qu'il aime la Grèce. Et Marguerite n'a-t-elle pas le visage d'Athéna ? Elle l'aide à relire son essai sur les civilisations au soir de la pensée et regrette qu'il fasse monter sa tension en polémiquant une dernière fois avec Fauche. Monnet vient de mourir, Clémenceau sans seul. Il publie sur les Nymphéas « Bataille, une fois encore, pour que les œuvres de Monnet soient accrochées aux cimesses de l'orangerie. » Puis il s'éteint comme une lampe à 88 ans le 24 novembre 1929 à 1h45. du matin. En Vendée, sous le grand cède planté par son père, il est chez lui, à sa place, près de celui qui l'a accompagné toute sa vie comme son ombre. Une fleur sur son cercueil avant qu'on referme la tombe. La fleur crayeuse de champagne, celle que lui attendut le poilu de la pompelle. Cette humble fleur l'accompagne dans l'éternel. Lui, le père, la victoire. la victoire. Sous-titrage ST' 501 ...